Bonjour, c'est Ahmed Galaï de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'Homme. Cette ligue qui est connue comme étant la plus vieille, l'une des plus vieilles organisations des droits de l'Homme en Afrique et dans le monde arabe. Elle est née en 1976, il y a maintenant 40 ans, 41 ans. Elle est née pour deux raisons essentielles. C'est premièrement diffuser et promouvoir les valeurs des droits de l'Homme dans un climat culturel qui n'est pas propice à ces valeurs et cette culture, donc dans un climat très difficile. Et aussi pour défendre les victimes des violations des droits de l'Homme. Donc elle a deux ailes comme son symbole l'indique. Notre symbole c'est une colombe de paix qui a deux ailes de promotion et de défense. Cette ligue qui est partenaire dans ce projet essentiel et énorme de ride Euromed avec d'autres ONG de la région euroméditerranienne a connu beaucoup de problèmes dans son existence parce que les régimes de l'époque, les deux régimes d'ailleurs avant la révolution, étaient des régimes qui n'étaient pas démocratiques et étaient scélérats. Donc il y a beaucoup de droits spoliés. D'ailleurs c'est pour ça que la révolution a éclaté en 2011. La ligue y a beaucoup participé avec d'autres composantes sociales, civiles, politiques et syndicales. Après la révolution, la ligue aussi a eu beaucoup de tâches à mener pour la transition démocratique parce que étant une révolution de droits, donc la transition doit être aussi bâtie sur les droits. On a essayé de mettre dans la constitution beaucoup de valeurs, beaucoup de nos valeurs, les libertés fondamentales, les droits de l'homme, les droits des groupes, la justice sociale, l'égalité entre l'homme et la femme. Et on a réussi quand même, malgré les tiraillements politiques, à produire et à peser pour produire pour la constitution acceptée. On a réussi à faire beaucoup de lois qui ont balayé les anciennes lois scélérates. Et on a surtout intervenu dans un moment propice, un moment critique de la Tunisie, lorsqu'il y a eu un blocage politique et institutionnel après l'assassinat de deux martyrs, Allah yirhamoum, Shukri Bel-Aid et Mohamed Bel-Hajj, lorsqu'il y a eu un blocage vraiment énorme qui a failli mettre le pays dans un climat de guerre civile. On a intervenu avec trois autres organisations importantes, la Tunisie, à savoir le syndicat, le GTT, à savoir le groupe des patronats, l'UTICA et à savoir aussi le bâtonnier de l'ordre des avocats, le quartier national, on appelle ça, pour proposer une carte de route qui a sauvé le pays. Ceci nous a valu quand même le prix Nobel de la paix, un prix Nobel qu'on a accueilli avec beaucoup de joie parce que même si on n'avait pas attendu, ce prix là est une reconnaissance essentielle du monde entier, que la société civile, lorsqu'elle travaille avec conviction, avec abnégation, avec courage, elle peut atteindre les cimes comme a dit notre prophète tunisien, Abu Qasim el-Shabi. Et si le chien a fait un jour, il faut qu'il y ait une vie, il faut qu'il y ait un pouvoir. – Sous-titrage FR –